Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour déballer le tout premier One Click qu'on va ouvrir sur la chaîne. Il s'agit d'une édition Mentalab pour le film Matrix, comme tu peux le voir, juste ici. Alors, il a déjà été ouvert parce que ça fait un petit moment que je l'ai et que je n'ai toujours pas pris le temps de vous faire une vidéo dessus. Donc j'ai quand même tenu à le déballer pour voir s'il était en bon état. Voilà, donc c'est parti, on va enlever la petite protection qui est fournie direct par Mentalab. Ce n'est pas moi qui l'ai acheté en plus, moi sinon je n'en achète pas. Mais voilà, c'était fourni avec, donc pour le moment je l'ai laissé. Hop, on va poser l'édition juste ici, je vire le plastique. Et donc chose qui m'avait déjà énormément plu et qui me plaît encore beaucoup là quand je le redéballe, c'est, regarde, t'entends tout ce travail qu'il y a sur la box. Ils n'ont pas fait un carton juste histoire de dire on a un emballage pour nos éditions. C'est vraiment travaillé sur les écritures de lignes de code. On a la petite, on dirait une cuillère un petit peu tordue avec les personnages principaux juste ici. Petit bonus, c'est que dans le noir, alors je n'arrive pas à faire de photo pour bien vous le montrer, mais dans le noir, cette partie-là est rétro-éclairée. Ça fait vraiment une petite lumière, c'est assez sympathique. Bien sûr, si vous passez à côté de votre collection, dans le noir. Mais en tout cas, c'est vraiment très sympa, il y a un réel travail. Le titre est légèrement embossé. La cuillère, non, non, non. Il y a une différence de matière quand même entre les lignes de code. En tout cas, je le trouve vraiment sublime. Juste au-dessus, on a pareil, tout est en continuité. La box est complètement en continuité. Avec les petites écritures et le titre qui est là, juste embossé. La tranche sur le côté, pareil, on a les écritures. On a l'embossage sur les lignes de code. Le petit 4K là, et puis Matrix encore une fois, embossé. Au niveau du visuel arrière, on a l'agent Smith qui est juste là. Qui est complètement intégré à la même couleur que la box. Je trouve ça super sympa. Ça ne ressort pas forcément, mais honnêtement, c'est super beau. Et puis, pareil, toujours ce travail sur les lignes de code. De l'autre côté, les deux tranches sont complètement identiques. Et puis, en dessous, on a notre édition. J'ai l'édition 234 sur 900. Et là, pour le coup, par contre, c'est tout lisse. Il n'y a aucun travail. Après, ta box est posée dessus. Donc, à la limite, ça se trouve, ça abîmerait ce qu'ils auraient fait. Bon, je te propose, on a fait le tour de la box. Je te propose qu'on l'ouvre en deux. Hop ! Donc là, on peut voir les lignes de code qui continuent juste ici. Il n'y a pas de travail dessus. C'est noir en bas. Ce n'est pas gênant. C'est fermé. Moi, j'aime bien. Ça fait une petite touche quand même. Et puis, on va enlever. Tu as un petit goodies avec. Que j'ai trouvé vraiment très sympa. Il fait très qualitatif. Et ça représente bien la pilule bleue et la pilule rouge sur un espèce de petit totem. J'aime beaucoup. Je la laisserai toujours dans le coffret parce que je n'ai pas envie de l'exposer. Mais en tout cas, c'est un goodies que j'apprécie vraiment bien. Je le trouve de superbe qualité. On va ensuite enlever la mousse. Donc, il y a un petit cadre pour protéger le goodies qui tienne bien avec le petit carré qui vient juste en dessous. Et tu peux apercevoir la première édition. Donc, je vais essayer de ne pas te montrer la deuxième. Comme ça, tu auras la surprise si tu ne connais pas le coffret. Mais voilà. On va sortir celle-ci. On referme ça en même temps. Voilà. Et donc, voici la première édition. Alors, celle-ci est déjà déballée. La deuxième ne le sera pas. Donc, on va la déballer ensemble. Donc, c'est un double lenticulaire celui-ci. Donc, avec une image plutôt bleue claire. Donc, tu as vu le lenticulaire, comment il est magnifique. Comment on passe bien là sur deux visuels complètement différents. Franchement, j'adore. C'est sublime. Ça change de certain lenticulaire où il tourne à peine la tête. Là, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Et puis, après, c'est lenticulaire. Donc, l'image n'est pas hyper nette. Mais honnêtement, c'est très très propre. Et puis, le balayage est juste sublime. Sur la tranche, comme sur le one-click, on va retrouver... Comme sur la box, pardon, du one-click, on va retrouver, pareil, le titre là qui est embossé. Le visuel arrière, on a d'autres personnages. Et puis, on a également le même balayage qui est juste sublime. Franchement, je suis vraiment fan. C'est magnifique. Et puis, au-dessus, on a Matrix. Et au final, au niveau des couleurs, ça fait une certaine continuité. Tu vois, tout l'ensemble est sur les mêmes couleurs. Et puis, on a en dessous, c'est la même numérotation de 134. Hop, on va passer à la suite. On va sortir le petit livret avec l'autocollant que moi, j'avais collé déjà sur le livre. Et puis, on a le fameux lapin qui est sur le livret. Alors, on va le feuilleter ensemble. Il y a des écritures avec des images qui sont vraiment sympathiques. Les images sont belles. Celle-ci, un peu moins. Mais après, c'est pareil, le film n'est pas d'hier non plus. Mais les images sont super belles avec de l'écriture. C'est en anglais, je crois, mentalable. Oui, c'est ça. C'est des écritures en anglais. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt sympathique. Après, ce n'est pas le genre de choses que je feuillette très régulièrement. Mais je trouve ça assez sympa d'avoir un petit livret avec notre steelbook. Et voilà. Oh, la grosse araignée. Celle-ci, l'image, elle est super belle. Elle essaie de t'enlever de la lumière. Voilà, on voit à peu près pas mal là. Franchement, elle est vraiment sympa, cette dernière image. Et puis, encore une fois, tu vois les lignes de code. Puis, avant, le petit lapin dans les lignes de code. Ça reste vraiment sur le même thème de couleurs. On va sortir le steelbook. Et puis, à l'intérieur, on n'a rien du tout. C'est tout noir. Ensuite, comme à chaque fois avec mentalable, on a la petite carte lenticulaire. Alors, je n'arrive jamais trop à les faire balayer, mais qui reste dans le thème de la boxe. On a ensuite des petits autocollants. Pareil, on thème avec le coffret qui resteront comme ça. On a un disque en plus avec l'enveloppe que je trouve vraiment très sympa. Tu vois, ils auraient juste pu mettre une enveloppe noire. Mais non, ils ont quand même fait des petits détails. Je trouve que c'est ça qui fait la différence aussi avec d'autres éditions collector. On met le paquet vraiment jusqu'au bout. Tu vois, encore une fois, l'enveloppe qui a les petits détails. Et ça fait même un léger effet quand tu passes dessus. On va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a ? On a des petites cartes et des cartes postales ou photos au format paysage. Donc là, on a des personnages. Les cartes sont assez épaisses. Et l'image est assez belle comme tu peux le voir à la caméra. Tout simplement, je ne sais pas où est-ce que je vais chercher mes mots des fois. Hop, on a fait le tour des petites cartes. Et puis, on va passer aux cartes postales. Donc, on a l'arrière qui est identique. On n'en a pas énormément contrairement aux photos. Et donc, voilà. On a les petites images qui sont comme ça. Alors, celle-ci, elle ressort vachement comme je viens de passer de noire juste avant. Bah tiens, il y a encore une noire ici. L'image blanche ressortait énormément. Donc, voilà. Je préfère la qualité des petites photos. Mais autrement, on a quand même une belle image. Et puis, on va finir avec la pièce la plus importante. Le steelbook. Alors, je n'ai aucune surprise. Comme je l'ai dit, je l'avais déjà vu. Mais je trouve la partie avant juste magnifique. Avec le titre Matrix qui est débossé. Si je ne dis pas de bêtises, il rentre à l'intérieur. Je crois que c'est débossé, c'est ça. Reprenez-moi en commentaire si je dis des bêtises. Le visuel est assez sympa. Et vachement blanc. Ce qui va ressortir par rapport au reste qui est assez sombre. Moi, j'aime beaucoup. On va avoir une petite... Non, il n'y a pas de continuité avec la tranche. Mais on pourrait croire... Je n'arrive pas à l'ouvrir. Attends. Voilà. On va l'ouvrir en entier. Alors, chose qui est dommage, c'est les écritures ici. Ça, ça me gêne un peu. Il n'y a pas de continuité sur le steelbook. Alors, ça, ce n'est pas grave. Parce que je suis vraiment fan du visuel avant qui est juste sublime. L'arrière n'est pas moche non plus. Juste, voilà. Déception au niveau des écritures. On va passer à l'intérieur. Donc, on va enlever la galette 4K. Et le Blu-ray... Ah, le Blu-ray ne veut pas venir. Il a décidé de rester dedans. Voilà. J'ai réussi à le choper. Et donc là, on a une image en continuité. Petite déception. C'est que le principal de l'action se passe là. Et il y a les galettes juste devant. Mais on a quand même un personnage juste en bas qui apparaît une fois que tu as rangé tes disques. Maintenant qu'on a fait un peu de place sur le bureau, on va pouvoir passer à la deuxième pièce. On rouvre notre pack. On va enlever... Il y a une petite protection entre les deux steelbooks. Et voilà le deuxième visuel qui est... Attends, je vais te montrer l'intérieur de la box. Donc, c'est tout noir avec des petites mousses à l'intérieur pour protéger. La box, c'est vraiment magnifique. On y reviendra juste après. On va ouvrir notre édition. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas un lenticulaire. On a une image qui reste dans les bleus. Mais on n'est plus foncée. Cette édition est beaucoup plus foncée. Avec, encore une fois, un vrai travail sur la partie avant. Tu vois, tu entends quand je passe ma main tout l'embossage qu'il y a. En fait, ça fait... Alors, je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra. Peut-être si je mets un petit peu sur le côté. Tu vois, tous les traits un peu brillants. Ça fait des lignes de code, mais cette fois-ci, noires. Et qui viennent se fondre dans l'édition. Et puis, non. Il n'y a pas d'embossage sur le titre Matrix. On a même l'impression qu'il est à l'arrière des lignes de code noires. Le visuel me plaît pas mal aussi. Avec petite écriture Matrix juste en haut. Embossée, cette fois-ci. Qui reste dans le même thème de couleur. Mais ça ne fait pas continuité non plus. Tu vois, ça s'arrête. Le building qui est là, il s'arrête au-dessus. Et vu comment c'est embossé là. Ça se trouve, en fait, c'est peut-être embossé. Mais c'est juste que ça se fond dans l'image. En dessous, on a toujours l'édition 234. Ça n'a pas changé. Et puis, sur la tranche, on a Matrix. Pareil, qui est embossée. Avec les petites écritures à gauche et à droite. On va passer au visuel arrière. Qui va rester dans le même esprit. Cette fois-ci, on n'a plus trop de bleu. Là, ça reste assez clair. Avec deux bandes assez foncées. Ce qui fait que notre image à l'avant ressort très bien. On a quelques lignes de code. Mais c'est beaucoup moins important qu'à l'avant. Ça reste plus discret. On a plus une photo sur cette partie-là. Le coffret, pardon, pas le steelbook. Est assez sympa aussi. J'aime beaucoup. On va sortir ce qu'il y a dedans. Alors, je crois que c'est exactement la même chose que dans l'autre. Donc, je ne sais pas si on va tout représenter. À l'intérieur, pareil, c'est noir comme dans l'autre. Donc là, on va mettre le steelbook sur le côté. On a le livret. Pareil, j'avais enlevé l'autocollant. Je l'ai collé à l'arrière du livret. Le visuel avant est identique. Ah ! On a, pareil, nos autocollants et la petite carte mentalable à l'intérieur. C'est identique aussi. Hop ! Le livret. Ah ! Je ne sais plus. Si, si, si. C'est les mêmes photos. Le livret est complètement identique. On va voir à la fin. Ouais. Le livret est identique. C'est exactement le même aussi. Et le steelbook, je viens de voir, est identique. Alors, on va essayer de récupérer les photos qui sont dedans. Histoire de voir est-ce que c'est la même chose encore une fois ou pas. Je pense. Je pense, puisque tu peux acheter ces éditions séparément. Donc, tu as le même contenu dans chaque. J'essaye de l'ouvrir. Voilà. Je crois que j'ai réussi à faire un petit accro. Histoire de pouvoir enlever le blister. Non, pas suffisamment. Deuxième essai. Ok. Là, ça devrait le faire cette fois-ci. Pas abîmer une pièce comme ça de collection. Ça doit être une de mes plus belles pièces. Donc, je n'ai pas envie de l'abîmer. Hop ! On enlève le blister. Donc, comme on peut le voir, on va passer très vite sur le steelbook qui est identique. Matrix est toujours débossé. Le visuel arrière est identique. Hop ! On va l'ouvrir en deux. Je vais vous le mettre comme ça. Est-ce que l'image à l'intérieur est exactement la même ? Notre pochette pour le disque supplémenté. On va la remettre tout de suite ici. Et donc, on va déballer notre petite enveloppe qui a pareil, le même travail. Et oui, tout m'a l'air d'être identique au niveau des images. Donc, voilà, je vais te les montrer très vite. Hop ! Donc, on a nos photos qui sont semblables aussi. C'est vraiment la même chose. Et puis, les petites cartes postales qui sont également identiques. Donc, voilà, c'est tout pour la box One Click de Matrix. Honnêtement, je suis très content. Elle est vraiment magnifique. Il y a un super travail dessus. J'aime également beaucoup la box de chez UHD Club. Après, ce n'est pas au même prix non plus. Celle-ci, j'ai réussi à la précommander directement sur Mentalable. Les deux autres éditions qui ont suivi, je n'ai pas réussi à les avoir parce que bon, ça ne coûte pas 2 euros non plus. Donc, je vais essayer de les récupérer d'occasion. Mais d'occasion, les prix ne sont pas forcément les mêmes que neuf. Donc, il faut attendre la bonne occasion. Et je ne dis pas que si un de ces quatre, j'ai pas mal d'argent qui tombe et que j'arrive à trouver la box UHD Club, je ne dis pas que je ne l'achèterai pas. En tout cas, moi, je la trouve vraiment belle. Je l'ai regardé la présentation sur la chaîne de Casazel qui a beaucoup, beaucoup d'éditions. Mais en tout cas, je suis très content de cette box. Je la trouve vraiment sublime. Les deux éditions sont bien différentes. On a un double lenticulaire et un full slip. Et les deux sont sublimes. Petite déception qui n'en est pas forcément une, c'est que les deux éditions contiennent exactement la même chose. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, on peut acheter une édition séparée. Donc, c'est normal que tu ailles la même chose à l'intérieur. Mais en tout cas, je suis très content. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit like. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !